L'univers des mayas est différent de tout ce que nous avons connu jusque là. Ces riches jungles regorgent de plantes et d'animaux stupéfiants, parmi lesquels les singes sont sans doute les plus fascinants. Les mayas partagent notre passion pour l'astronomie, et leurs observations nous ont permis d'en apprendre beaucoup sur le sujet. Leurs coutumes restent néanmoins encore mystérieuses pour nous. Ils se livrent là à des rites de sacrifices humains d'une barbarie inouïe. Si un enfant n'est boiteux, cela les réjouit car il s'agit selon eux d'un signe du grand dieu. Leur grand dieu se nomme Unab, Kou, ou quelque chose dans le genre, et ils prétendent que c'est un maître bâtisseur et qu'il aurait façonné un homme de bronze. Ce dieu me rappelle vaguement quelqu'un de chez nous. Si nous voulons en apprendre davantage au sujet des mayas, nous devons bâtir une cité ici, à Copan. Copan servira de centre de recherche où mayas et atlantes pourront se rencontrer et échanger des idées. Nous espérons pouvoir apprendre beaucoup des mayas, et ne doutons pas qu'eux aussi ont des choses à nous enseigner. Bonjour et bienvenue sur cet épisode... 8 ! Épisode 8 de la conquête de l'Ouest. Putain, déjà 8ème épisode, et on n'en est qu'à la mission 1, 2, 3, ou 3 ou 4, je ne sais plus. Mais bon, apparemment on ne va pas encore taper sur des mayas aujourd'hui. Voyons voir à quoi ressemble la carte. Voyons voir la carte. Des prairies, sangliers, de l'argent, ça c'est génial. Sangliers, ouais... Prairies, là je vois du cuivre, du bronze. Encore des sangliers, des sangliers, encore masse de bronze, mais c'est génial tout ça ! Et des prairies, mais c'est super, super ! Donc, nous sommes dans l'épisode 8 de la conquête de l'Ouest, et nous devons bâtir un centre d'études scientifiques à Copan. Et je vous le dis tout de suite, je vais continuer, je vais persévérer... Dans... Qu'est-ce que je... Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que... Attendez. Je vais persévérer dans la construction de mon plan en carré ! Je veux faire ma cité en carré, je réussirai à faire ma putain de cité en carré ! Et si ce que je fais n'a aucun sens pour vous actuellement, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, ça a du sens pour moi. Et c'est ce qui compte. Faites confiance à votre bon tyran ! Euh, voilà. Donc, je disais... Plan en carré. Hop. Euh, ouais. Ensuite. Ensuite, ensuite. Euh... Carré, carré, carré. Oh putain, je vais m'en sortir. Voilà. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept... Merde ! Il fallait que je me foire au moins une fois. Dès le début de cet épisode. Alors, merde, il faut remettre. Bon, on va laisser se dérouler, de toute façon, on s'en fout. Oui, on recrute, je sais. Un, euh... Qu'est-ce que je fais ? Je fais une connerie, là. Je fais une grosse connerie. Sanglier de Calidon, temple de Thésée. Et c'est magnifique. Oula, attendez. Pause ! Mais laissez-moi le temps de gérer mon truc. Euh... Ok, ouais. Donc, je suis bien en train de faire de la merde totale. C'est pas ça du tout que je voulais faire. Oup ! Excusez-moi, les gens. Au revoir ! 1, 2, 3, 4, 5, 6... Putain ! 6, 7, 8 ! Par contre, là, j'entends les bruits de destruction dans mon dos. Ça va vite, 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 vite me gaver, ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ! Ok, voilà, c'est bon. Maintenant que j'ai l'image, je peux le fermer. Maintenant que j'ai le cadre. Et, hop, voilà. Et ensuite, ici... Euh... Ouais, 8. Et là, normalement... Euh... Ouais, plus ou moins 8. Voilà ! Pfiou ! On va y arriver. Ensuite, euh... Par là, on va faire tout de suite de la nourriture. Des choses pour de la nourriture, s'il vous plaît. Nourriture. Qu'est-ce qu'on peut faire en... Voilà ! On a un monstre dans la cité. Ça, ça va rapidement me gaver les couilles. Parce que je... Parce que ça me rappelle la mission avec Ulysse où on avait galéré comme des... Comme des porcs. Et ça me plaît pas du tout. Palanque s'épanouit. Ok, d'accord. On a une nouvelle ville sur la carte. C'est magique. Pavillon de chasse. Enclos et troupeau. On va faire enclos et troupeau. Euh... Oh là 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 ! Je fais que de la merde. J'entends les choses qui s'écroulent. Je sais même pas si c'est des bâtiments ou si c'est le sanglier de Calidon qui est en train de tout raser. Tout raser. Voilà. Bon, ça c'est fait. Il faut pas que j'oublie ça. Ah bah, d'accord. Ok. Ok, c'était mes greniers. Euh... Hop, voilà. C'est bizarre. J'ai mis le jeu en accéléré et du coup j'ai l'impression. Et je l'ai mal mis. Il ne rame plus parce qu'avant je le... Il était en 100% quand même. Et... Et... Il jouait... Enfin, il tournait quand j'enregistrais. Ça faisait quand même en 90%. Il ne voulait pas que j'enregistre en 100%. C'était bizarre. Et là du coup il a l'air de marcher. Après je dis ça mais peut-être que quand je vais regarder l'enregistrement. Le machin sera en 90%. Et pas en 100%. Et c'est quoi cette merde là ? Hop, ça dégage ça. Euh... Et je refais mes greniers. Voilà. Voilà. On recrute. Ouais, je sais. Et comme on a un versement de tribus de laine. Il faut tout de suite mettre des entrepôts. Voilà. Et hop. Tu ne vas pas plus loin. Bon. Et bah c'est parfait. Il ne reste plus qu'à attendre la nourriture. Ah oui, non. Voici. Dont en marbre. 48 blocs de marbre. 20 cruches d'huile d'olive. Mais what the... What the fuck ? Ah bah je ne dis pas non moi. Donc je disais. Des pavillons de chasse pour avoir de la nourriture rapidement. Voilà. Et très important surtout. Euh... Voilà. Des mines d'argent. Pour avoir de l'argent. Très rapidement. Parce que ça on va en avoir fucking besoin. Je suppose qu'on peut en faire. Ne me faites pas la blague de... Ouais c'est mon atelier de monnayage. Allez. Balance moi tout ça. On rase moins un peu de forêt histoire d'en mettre encore. Ouais je sais. Je sais. Voilà. Bon. Ok. Bon là il y a des messages qui dit que des gens exportent plus de choses. Accepter le tribut. Exportent ou importent plus de choses. Je ne sais pas trop. Mais ce n'est pas très important. Ce n'est pas ça qui compte. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse. C'est de faire des plans de ville en carré. Oh regardez. Des taureaux avec des cornes. Bref. Arrêtons de nous extasier un moment. Et attendons la nourriture et l'argent. J'ai commencé à quelle heure ? Ouais. Bon. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas très grave. Vous voyez. C'est magnifique. C'est beau. Et je vais déjà prévoir. Hop. Hop. Je suis en train de faire de la merde totale. Ce n'est pas grave. J'assume de faire de la merde totale. La peste frappe la cité. Bah c'est magnifique. C'est magnifique ça. On va leur faire un hôpital. Sinon ils vont gueuler. Ah mais c'est vrai qu'en plus. Il leur faut de l'eau. J'avais complètement oublié. Voilà une fontaine. Putain. Je suis vraiment un boulet. La nourriture. Pourquoi ils ne vont pas la poster ? La mettre. Enfin je veux dire. Il n'y a pas assez de monde. Ouais. 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 Il n'y a pas assez de monde. Il faut que ces maisons évoluent. 249 ouvriers. Qui putain. Ah oui. Mais du coup. Il n'y a plus personne. On va laisser comme ça. On va attendre que les maisons s'améliorent. Pour qu'il y ait plus de monde qui arrive. Si le porteur d'eau veut bien faire son boulot. Bon. Il y a un secteur qu'on va devoir désactiver pendant un moment. Euh. Bon vas-y. Pendant un moment que les ouvriers de ces machins là ils passent ailleurs. Parce que là on a plein de. On a plein de viande mais. Un immortel porteur a certainement plus le pouvoir de vous prépare. Ah putain puis on est à 17. Ah oh là 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 c'est quoi ce début d'épisode. Une nourriture. C'est quoi ce début d'épisode mon dieu. Pourtant je pensais bien commencer. Mais non. J'ai appliqué un conseil qu'on m'avait donné. C'est à dire de faire des machins d'argent tout de suite. Mais j'ai dû les désactiver. Pour avoir plus d'employés ailleurs. Qu'est-ce qui vient de s'écrouler. Oh de la lave. Non mais sans déconner. L'autre qui détruit mes entrepôts qui sont pleins. Elle est où la lave. Ah mais elle est loin on s'en fout. Enfin elle est loin. Elle n'est pas si loin que ça en fait. En fait c'est un séisme avec une texture de lave pourrie de lave. Je suis quoi d'accord. Ah bah c'est bon maintenant qu'il n'y a plus d'entrepôt. Il y a des mecs dans les greniers. Super. Bon. Ok il tue des gens c'est pas grave. Voilà. Les premières côtelettes. Ouh la putain. Putain ouais ouais. Ouh la. Ça pète de partout je m'en sors plus. Il y a la musique épique. Il y a des bruits d'explosion. Des bruits de flammes. Une coulée de lave. Un sanglier maléfique. Il se passe quoi sans déconner ? Quelqu'un a craché dans ma son. Ce matin j'ai eu une malédiction. Je sais pas. C'est pas mon jour il semblerait. Bon. Déjà on a de la bouffe. Cinq viandes. On va faire une épicière. Oh putain. Hé mais laissez moi le temps de me remettre là. Je... Fou. Bon. Il faut voir. Le temple de Thézé. Alors si je me rappelle. Thézé. Thézé. Qu'est-ce qu'il lui faut ? Ah oui. Alors Thézé. Ce salopard. Ce salopard d'enculé. Euh excusez moi pour la vulgarité. Il veut. Il veut. Il veut rien que ça. Il veut. Euh... Non on va pas le faire ici. Où est-ce qu'on va le faire ? Euh... Il veut être entouré de murailles. Et être près du palais. Du coup on est obligé de faire des fortifications de ouf. Enfin de ouf. Non pas de ouf mais... Obligé de faire des fortifications. 1, 2, 3. Ouais voilà. Écoutez on va le mettre là le temple. Enfin le palais. Et euh... Bon pas de ouf mais comme moi j'aime bien quand c'est beau. Euh bah je fais des fortifications de ouf. Euh... Le corps de garde. Ouais bon. Obligé de le mettre dans ce sens là. Et voilà. Bon. Moi comme j'aime bien quand ça a de la gueule je fais un truc comme ça. Ensuite il lui faut le palais. Le palais. Tiens on va le mettre comme ça. Hum... Ouais. Comme ça ouais. Voilà. Et le fucking temple. Temple des héros pour Thésée. Et... Construire le temple près du palais. Le temple est protégé par des murs. Voilà c'est bien ça. J'aurais été con de faire tout ça alors qu'en fait il lui fallait pas des murs. Genre là je me serais retrouvé comme un abruti. Euh... Et il lui faut aussi ça. De l'entretien. Et hop on va faire une route qui va tout autour. Parce que j'aime bien les routes. Vous le savez. Et on mettra des tours plus tard parce que c'est joli. Ok alors euh... Davantage de scientifiques. Tout le monde a eu de la nourriture là ? En distribution. Tout le monde a de la bouffe. C'est parfait. Euh... On peut peut-être réactiver l'industrie euh... Voilà. On recrute. Oula ! Tout d'un coup on recrute oui. Euh... Des bibliothèques. Voilà. On a besoin de beaucoup d'ouvriers. Ah oui quand même. 111. Ouais c'est pas mal ouais. 4 employés. Bon ça devrait être assez pour envoyer un mec. Voilà. Voilà il part pas dans le bon sens déjà. C'est génial. Voilà on va mettre un barrage routier ici. Ok bon. Bon il n'y a plus qu'à attendre les ouvriers. Alors euh... La bouffe ça se passe comment là ? On a à mort des chargements dans les trucs. Mais il n'y a pas assez de monde dans les greniers. C'est ça je parie ? Ouais. Evidemment. Evidemment. Mais c'est bon il y a de nouveaux gens qui arrivent. Bon on va peut-être réussir à lancer la ville là. Qu'est-ce qu'il lui faut d'autre à ce gus ? 32 blocs de marbre et 16 amphores de vin. Et du bon cachet. Ça c'est pas compliqué. On va voir comment il a le cachet là. On mettra un monument ici et puis il sera content. Euh... De l'eau. De l'eau de l'eau. Il leur faudrait un deuxième porteur d'eau. Je suppute. Je suppute bien. Voilà. Bon. Toujours des problèmes de main d'oeuvre. Un peu moins qu'avant. Ça ça ne fonctionne pas aussi bien qu'on le voudrait. On peut monter sur ce promontoire. Mais je sais pas pour y faire quoi. On verra bien plus tard si ça peut nous servir. Euh... Taxons la population dès maintenant. Voilà. Notre cité a besoin d'ouvriers. Ouais, ouais, je sais. Mais c'est bon. Regarde, ils arrivent. Ils arrivent. Ah non, mais le sanglier va se calmer. Sanglier mythique. Je sais pas trop quoi là. Sanglier de Calidon. C'est quelle légende ça ? Sanglier de Calidon. Il est où ? Il est où ? Il est où ? Il est où cet abruti ? Ah, il est là. Euh... Le sanglier de Calidon. C'est pas un des travaux d'Hercule. Non, c'est Thésée. Bah je ne sais plus de quel mythe ça vient. Bon, évidemment, comme dans tous les mythes de la mythologie grecque ou romaine, il doit y avoir 3000 versions. A chaque fois, il se passe un truc différent. Si jamais vous le savez, mettez-le dans les commentaires. Moi, ça m'est sorti de la tête. A l'époque, je connaissais tous ces mythes par cœur. Quand j'étais plus jeune et que je faisais collection des fiches mythologiques de l'Encyclopédie Atlas. J'en ai une montagne chez mes parents. C'est juste hallucinant. Toujours pas assez d'ouvriers. Ça va. Ça va, la nourriture a l'air de se lancer. Il nous faudrait quand même beaucoup plus de gens. Bon, en tout cas, on a trop de bouffe. Alors, ça, c'est parfait. Ah, il leur faut quoi ? Le cachet du voisinage. Oui, 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 le cachet. Je l'avais oublié, cette connerie. Hop. Hop. Déjà, voilà. Ça, je pense que ça leur fait plaisir. Ensuite, hop. 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 Et ensuite, les colonnes. Parce que j'aime bien isoler comme ça. Ça fait comme un petit mur. Alors après, peut-être que je devrais les ouvrir pour ajouter plus de cachet. Mais comme le cachet, je le mets à l'intérieur, ça suffit. Ah, c'est quand même déjà pas mal. Bon, maintenant, il leur faut de la laine. Alors, ça, il va falloir l'acheter. Je parie. Qui vend de la laine ? Alors, pas long. Non. Tical. Oui, mais il n'achète rien d'intéressant. Non. Coelho. Oui, et il n'achète rien d'intéressant. Non. Achète. Ouais, mais alors, il ne me vend pas. J'aimerais trouver un qui vend de la laine et qui achète des trucs que je peux lui revendre. Mais ça n'existe pas. Bon, ben, du coup, du coup, du coup, du coup. Il n'y a rien du tout, là, vraiment. Il n'y en a pas un qui fait les deux. Bon, ben, non, non, du tout. Du tout, du tout, du tout. Ah, ben, écoutez, on va faire un dock pour Azium, pour lui vendre des sculptures. Et un dock pour Diapraea, Diapraea, Diapraea. Hop, 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 c'est où ? Ben, il est où ? Là, voilà. Ok, voilà. Accès à une route, ouais. Oh, et on est déjà dans le moins. C'est pas cool. Attendez, parce que là, il y aura autre chose. Il faut que je fasse bien mon plan. Allez. Et tu vas acheter de la laine. Et on est déjà dans le moins. Putain, putain. Et on a toujours des ouvriers requis. Aide financière. Ouais, merci, Palanque. Du coup, il nous faudrait plus de ça, non ? Non, 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 il faut d'abord qu'il soit complètement full en ouvriers. En ouvriers. Je sais pas pourquoi j'ai hésité comme une merde, là. Mais vous voyez, mais bon, je galère, mais c'est parce que c'est moi. Sinon, ce plan marche, je vous le jure. Je en suis persuadé. C'est juste que moi, je démarre mal mes industries. Je fais pas les trucs au bon moment. Je foire tout, quoi. Mais ça, c'est parce que c'est moi. C'est pas parce que mon plan est foireux. Oh, ta gueule, toi. Il me saoule, lui. Toujours pas de monument ? Ben non, évidemment. J'ai même pas le monument à la population qui dit que ma population est heureuse. Qu'est-ce qu'il nous faut ? Du vin et du marbre. Vin et marbre. Vin et marbre. Tiens ! Demandez amphore de vin. Voilà. Palanque. Non. 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 Personne vend du marbre. Ça va être compliqué. Ah bah si. La cité mère. Réquisitionner bloc de marbre. Par contre, il va nous falloir des entrepôts pour accueillir tout ça. Et la cité a besoin d'ouvriers. Mais, euh, pouf, pouf, voilà. Ça fait des ouvriers en plus. Puisqu'apparemment, on n'a pas besoin de tant de greniers que ça. Voilà. Bon, bah, il n'y a plus qu'à attendre la laine. Alors là, j'ai fait une connerie monumentale en oubliant de mettre les gars de la DDE. Voilà. C'est bon. Euh, main d'oeuvre. 17 ouvriers requis. Bah c'est bon, ça diminue. Reste plus qu'à attendre le prochain arrivage. Et puis ça sera good. Le mec a été chercher de la laine. Plus qu'à attendre les ressources aussi. J'aimerais rapidement me débarrasser du sanglier de Calidon. Euh, fait, c'est quoi les objectifs ? 1000 personnes dans des maisons de villes ou mieux. Et un observatoire cosmique. Cosmic Observatory. D'accord. Euh, pouf, 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 pouf. Pouf, pouf. Pouf. Tout cela fait sens dans ma tête, rassurez-vous. Rebarre-toi, tu veux. Voilà. Vous vous en doutez, il y aura plein de jardins et plein de belles choses autour. Parce que j'aime ça. Ouais, ouais. Et là, en fait, il y aura un quartier. Encore. Ah bah c'est bon, voilà, les maisons évoluent. Davantage de scientifiques. Bon, mais ça, on va attendre que des gens arrivent pour peupler la cité. Là, il nous manque 24. Un immortel boiteux a certainement plus de pouvoir que vous ne pouvez l'imaginer. En plus, ces boulets, ils ne m'ont rien offert du tout, là. C'est merdique, les dons qui m'ont offert. Ah, pas si on a assez de marbre. Mais cet enculé, il va me détruire des entrepôts, je suis sûr. Donc on va perdre tout le marbre qu'on avait. C'est génial, c'est magnifique, j'adore ça. Je le hais. Je le hais, ce dieu. Sainte dieu boiteux de mes couilles. C'est bon, là, on est full en ouvriers. Enfin, on devrait bientôt être full. Bon, je vais d'abord me concentrer sur l'objectif des maisons. Parce que quand on aura des maisons de ville, ça voudrait dire que notre ville est bien partie. Et après, on pourra donc se concentrer sur l'objectif architectural... Architecture ? Oh, putain, l'enculé. Qui est de construire cet observatoire cosmique. Et voilà, j'ai demandé des ressources et puis c'est en... Mais casse-toi, putain ! Je suis en train de rager. Qu'est-ce qu'il a fait ? Non, il a juste tué des gens, c'est pas grave. La limite, tuent des gens, mais casse-pas mes entrepôts, putain. Putain, mon agora ! Eh là, 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 qu'est-ce que tu fais, là ? Putain ! Ah, mais non ! Pauvre de moi. Vite, reconstruisons-leur une agora. Qu'est-ce qui s'écroule encore ? Oh là 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 là... C'est bon ! On est safe, là ? Il s'est cassé ? Ok. On est peinard. Bon, niveau ouvrier, on est comment ? On a du chômage, c'est magnifique. Du coup, on va investir ce chômage dans... Dans des trucs culturels. Un observatory. Oui, 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 c'est bien. Et un laboratory. Voilà. Et de l'autre côté, une université. Et un atelier d'inventeur. Voilà ! Et normalement, il n'y a plus rien à construire dans ce quartier. Il a tout ce qu'il lui faut. Bon, à part le vendeur d'huile qui n'est pas encore là. D'ailleurs, il va falloir acheter de l'huile. On en est où des finances, là ? Or extrait. Enfin, argent extrait. Rien du tout, c'est moisi. C'est complètement moisi. Oh, on a un monument, cool. Ah oui, non, le monument à la population, c'est quand on a... C'est tous les mille... Tous les mille de population, on a un monument. Et hop, une avenue. Et hop, une avenue. Voilà, si ça, c'est pas beau, je sais pas ce qu'il lui faut. Et ça rime. Bon cachet, ça c'est bon, ok. Bon, là-bas, on achète de la laine. On a du chômage. Alors, on va faire encore quelques ateliers de monnayage. Voilà. Encore quatre. Voilà. Quoi, on recrute, quoi, déjà ? Bah, hop, voilà. On ne recrute plus, là. C'est bon. C'est pas vrai, ça. Bon. On va attendre la nouvelle fournée d'ouvriers. Et après, je pense qu'on va se lancer dans la construction de sculptures. Pour pouvoir les vendre. Parce que les sculptures, ça rapporte un max. Non, c'est rien, c'est le sanglier. C'est le sanglier. Calme-toi. Calme-toi, Deklincus. Ce n'est que le sanglier. Donc, il faut quoi, déjà, lui ? Du marbre et du vin. Du marbre et du vin. Donc, Atlantide, il va falloir le faire. Otok, il va falloir le faire. Et qui vend du vin ? Personne. Et si, j'ai demandé du vin à quelqu'un tout à l'heure. Et Otok. Donc, non. Azium et... Azium et qui, déjà ? Et voilà, j'ai oublié. Azium. Oh là là. Azium et Otok. Alors. Azium. Versement du tribut. Oui. Voilà. Et Otok. Vas-y, moi, on doit avoir accès à une route. Ouais, 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 ça vient. Voilà. Ok. Ça, c'est bon. Voilà, voilà, voilà. Parpe en couille, la souris. On a toujours du chômage ? Bah, c'est magnifique. C'est magnifique. Du coup, on va pouvoir se lancer dans... Les sculptures. Euh... Bon, du coup, il y a un truc là, mais c'est pas grave. Vous savez quoi ? Euh... Ouais. Voilà. Pouf. Voilà, comme ça, c'est parfait. Non, c'est plus parfait du tout. Voilà. Et là, on peut en mettre un autre. Bon, par contre, je suppose que là, par... Ouais, le chômage va drastiquement baisser. On va drastiquement avoir besoin d'ouvriers. Ah bah non, même pas. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. J'aimerais juste que mes mines commencent à me rapporter. Et on arrive bientôt à la fin de cet épisode, déjà. Bon, j'aurais réussi à restabiliser mon départ foireux, c'est déjà pas mal. Fais voir, en argent extrait, on en est où, là ? L'année dernière, 1700, en bref. Pour des dépenses de combien ? Dépense 4000, revenu 7000. Ah oui, non, mais on a reçu des dons de quelqu'un aussi. Non, ça, c'est à prendre en compte. Il leur faut juste de l'huile d'olive à ces bouzeux, là. Il va falloir l'acheter. Oui, mais du coup, je l'ai pas fait, le doc qui vend de l'huile. C'est Atlantide pour l'huile d'olive. Atlantide ! Donne-moi de l'huile. Donne-moi de l'huile. De l'huile, de l'huile, pardon. De l'huile, pardon. Bon, j'aimerais rapidement pouvoir appeler Thésée. Du coup, on va temporairement... Temporairement acheter de ceci. Oula, ça va nous mettre dans la merde, tout ça. On est comment, niveau impôts ? Ouais. Ça va, euh... Je me demande si je devrais pas en mettre un deuxième, au cas où, pour bien taxer tout le monde. Les oublier de la procédure, comme dit Léodagan. Hein ? Euh... Regardez-moi tous ces... Tous ces mineurs. C'est le cuivre le plus pur que j'ai jamais vu ! Et Faïstos saurait l'apprécier ! Et Faïstos, on l'emmerde, il est pas avec nous, sur ce coup-là. Euh... Oui, bon, alors par contre, on est maintenant dans le moins, vu qu'on vient de claquer de la thune en marbre et en 20. C'est génial. Alors, en 20, on en est à combien, là ? On est à 11, d'accord. Et en marbre, 26, 32, d'accord. Dès qu'on aura ce qu'il faut, on arrête d'acheter. Euh... Je vais pas démarrer tout de suite l'achat d'huile d'olive. Parce que ça, ça va nous plomber, sinon. Niveau nourriture, on est... On est cool. On est carrément cool. Pourquoi des gens partent, là ? C'est quoi ce délire ? De l'eau ? Putain, j'ai pas mis assez de porteurs d'eau, mais tu te fous de ma gueule, y'en a partout. Y'en avait deux, là, je viens de vous en mettre trois, et... On a besoin d'ouvriers. Ouh là, oui, on a besoin d'ouvriers. Eh bien, évidemment, vu que ces boulets viennent de se casser, là. Putain, je les déteste. Je déteste mes sujets, mais ça, vous commencez à être habitués. Euh... 30 en réserve. Parfait, parfait, parfait. Alors, oui, le 20, il les prend pas en compte, parce qu'ils sont... Ils doivent être sur la route. Ouais, regarde, ils sont là. Ils sont là, c'est... Qui suis-je ? Ulysse ? Et combien de temps devrais-je voyager avant d'atteindre ma destination ? Et où est Calypso ? Mais ta gueule, t'es pas loin, c'est bon. Râle pas. Voilà, bon, on est à 15, plus qu'une. Vous savez quoi ? Euh, bon, on va laisser comme ça. Ouais, on en a acheté combien ? 18 de 24, et là... 12 de 12, putain, faut attendre l'année prochaine pour acheter la dernière amphore de... Euh... Donc ça, on arrête d'acheter. C'est bon, on en a assez. Il reste plus que le 20. C'est bon, ils reviennent, regardez. Ah là 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 là. On a dépensé beaucoup, bon. On a dépensé énormément en importation. Bah oui, on vient d'acheter des tonnes... Des tonnes de marbre. Et des hectolitres de vin. Euh... Popopopopo... Ouh, du cuivre. Non, du bronze, du bronze, oui. On extrait du cuivre et on fond du bronze, voilà. Apprends, apprends ! Euh... On en est à combien là, de... 147 ouvriers requis, mon dieu. Je veux juste du vin, bordel. Juste du vin. C'est pas... C'est pas grand chose. C'est pas beaucoup demandé. Monument de félicité. Génial. Hmm... Tu vas me dire que les gens sont heureux dans ma cité ? Quelle surprise. Voilà. Et voilà. On va mettre des parcs aussi partout. Voilà, ça c'est du bon cachet. Le prochain monument, on le fera ici, pour que le cachet pète dans ce sens-là. Je vous dis, c'est viable, c'est viable. C'est viable comme plan. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, c'est rien, c'est le sanglier. Ah, ouais, ouais, bon. Janvier, allez, vas-y, là. Il faut que le dernier bateau arrive. Versement du tribut. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on nous donne de la laine. Et il nous faut plus d'entrepôt. Voilà, un là. Et un là. Et ensuite... Zoup ! Pour faire beau ! Si c'est-il pas joli, tout ça. Je vais voir le cachet. Ouais, ouais, c'est magnifique, ici. Allez, 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 allez. Mes dernières amphores de vin, elles viennent. J'aimerais vraiment juste me débarrasser du sanglier avant la fin de cet épisode. Je sens que cet épisode va encore durer 3... Enfin, cette mission va encore durer 3 épisodes. Un épisode, donc celui-là, pour se débarrasser du sanglier. Le deuxième pour atteindre les logements. Le troisième pour finir cette... Merde, là, ce truc. Putain, il faut beaucoup de choses. 111 blocs de marbre et 163 blocs de marbre noir qu'il va falloir acheter. Le bois, on peut le faire. Et l'orical, qu'il va falloir l'acheter. Putain, on va se ruiner, sa mère. Heureusement qu'on peut faire des sculptures et que ça se vend 640 l'unité, quoi. Sinon, on serait bien dans la daube. Allez, vas-y, vas-y, toi, là. Hop, stop ! On arrête. Barre-toi. C'est bon. Appelez Tézé. Voilà. Et on est à moins 2000 piles. On peut pas aller plus loin. Bon, bah, l'argent extrait, c'est bien. Ça augmente d'année en année, mais ça suffit toujours pas, parce que je dépense comme un fou, évidemment. On va arrêter d'acheter du marbre aussi, pour l'instant. Ça, c'est déjà fait. Du coup, on devrait remonter, là. On achète plus que de la laine. Tézé va arriver, il va poutrer le sanglier, et on sera tranquille. Mais on a un peu d'huile d'olive, ici. Marche bien, fait voir, on a combien d'ouvriers requis, là. 99, putain. 99, il faut ouvrir les requis. Les maisons sont pleines. Bah non, regarde, il y a de la place pour 12, ici. Des gens, ils viennent, là, hein. Putain, il y a deux pécores, là. Une nouvelle cité, un nouveau foyer, et peut-être un nouvel emploi. La chance me sourit. Allez, dépêche-toi, toi. Oh, qu'est-ce qui se passe ? J'aimerais bien des ouvriers pour lancer mon industrie de sculpture. Ça serait cool, là. Ah, bah voilà ! Tu es là. Tu es là. Merci. Votre cité est superbe. J'espère bien. Espèce de bruiture. Toujours pas de nouveau monument ? Non, évidemment. Pu, 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 pu. Une nouvelle cité, un nouveau foyer, et peut-être un nouvel emploi. Un peu de cachet, un peu de cachet, cachet moyen, un bruit cachet. Excellent cachet. J'espère que ça suffira pour atteindre le dernier stade des maisons. Allez, dépêche-toi. Rappel des dettes. Ouais, 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 ouais. Je sais. Voilà, c'est bon. Là, il va muter le sanglier. Et on finira sur ce combat dantesque de Thésée contre un cochon. Il est où ? Il est où, le cochon ? Il est là. Avec son aura fluorescente jaune. Ça marche bien, eux ? Ça a l'air, ça a l'air. Allez, allez, on se dépêche, là. Pourquoi ils vont jusque-là, les troupeaux ? Regardez-lui, le mec avec sa hachette, là. Je suis heureux d'habiter cette prairie. C'est le plus bel endroit au monde. Oui, mais techniquement, tu n'habites pas là, mon gars. T'as une maison, là-bas. Là-haut. Allez, 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 allez. C'est parti. Mon Dieu, comme c'est épique. Regardez-le. Regardez-le. Il est beau, il est grand, il est fort, il est magnifique. Ça en fait palir d'envie les totaloirs, de telles animations. Ah, mon Dieu. Bon, ben voilà. Fin du sanglier de Calidon. Eh ben, c'est pas mal. Bon, on est toujours à moins 1700, mais c'est un détail, c'est un détail. Bon, on aura au moins fini ça. C'était pas dans les objectifs, mais je tenais à le faire. Parce que ça m'énervait d'entendre des bruits de destruction et d'entendre ce sanglier grogner dans le fond. On va se laisser là-dessus. Et au prochain épisode, on attaquera enfin les objectifs, c'est-à-dire améliorer toutes ces maisons. Ça devrait pas mettre longtemps. Et commencer la construction de ce merveilleux édifice. En hommage à la science et aux étoiles et à tout ce que vous voulez. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à commenter et à me dire que mon plan en carré est magnifique et superbement bien orchestré. Parce que c'est le cas. N'hésitez pas non plus à aimer ou à vous abonner, à me suivre sur Twitter, blablabla, etc. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada